Claude Finault, Coessence, créateur du cabinet en 2004 et aujourd'hui directeur des bureaux de Lille et Marseille. Je suis Christophe Tronel, consultant et directeur du cabinet Coessence Paris. Coessence est un cabinet spécialisé dans la gestion des compétences. Nous intervenons auprès des branches professionnelles et des opco, auprès des entreprises pour accompagner les transformations professionnelles. Quatre domaines d'intervention, les études métiers et GPEC, les certifications professionnelles, les accompagnements RH et managériaux et l'ingénierie et l'animation de la formation. Notre approche est une approche du sur-mesure où à chacune des problématiques nous essayons de construire les dispositifs et les solutions qui vont permettre d'accompagner les différents projets d'évolution. Notre intervention s'inscrit dans un cadre de principe d'action, donner du sens, co-construire et pérenniser. Les universités de la formation professionnelle sont un événement incontournable pour les acteurs de la formation. Aussi, nous avons choisi d'être partenaires en animant un atelier et ainsi partager notre expérience et notre analyse sur les certifications au service des transitions professionnelles. Nous sommes ici dans une université avec un certain nombre d'ateliers qui vont avoir lieu durant les trois journées. Et donc, cela nous permet d'enrichir nos approches, de croiser les points de vue et de trouver de nouvelles solutions à ces questions de transition professionnelle en utilisant comme levier l'intelligence collective qui se met en place au moment de ces universités. Nos enjeux pour 2023, réussir à mettre en avant davantage les blocs de compétences compétences constitutifs des différents métiers sur lesquels nous travaillons dans les différents secteurs professionnels pour que ces blocs de compétences puissent être des outils permettant de construire des parcours professionnels originaux, diversifiés, permettant d'accompagner les individus vers les métiers de demain. En effet, les études montrent que 85% des métiers de 2030 ne sont pas encore connus. Aussi, les branches professionnelles, les opcos, les entreprises et les cabinets de conseil tels que le nôtre ont toutes leurs places pour accompagner les transformations des métiers de demain. Est-ce que ce n'est pas un beau challenge à relever ? Sous-titrage Société Radio-Canada